Hey à tout le monde, c'est Dior pour un nouvel épisode de Final Fantasy 7! Euh, je crois qu'il reste pas grand chose à faire, mais... Je voulais juste voir ce qu'il se passe ici. Salut, voici Midel! Comme tu peux t'en apercevoir, c'était autrefois une ville d'eau bien tranquille. Ouais, c'est littéralement... Y'a plus rien maintenant, mais dans un sens, je vais prévoir que ce soit ici, on se sent mieux. Ok. Wow, il vous reste vraiment rien. Vous vous sentez mieux maintenant, non? C'est bien, vraiment bien. N'en faites pas trop la prochaine fois, d'accord? Mais la rivière de la vie est une chose étrange, non? Quand je serais mort, je me demande si je serais emporté par une force si agréable et douce. Ça serait... Ouais, ça serait cool. Allô? Aurais-tu croisé mon mari? Il a disparu au moment du grand tremblement de terre et je ne l'ai pas revu. J'espère qu'il serait dans... J'espère qu'il serait dans le magasin. J'espère qu'il serait passé par cette porte pour aller dans un autre pays de l'autre côté. Oh, la porte! Ça n'est que rêve, cela n'a pas pu vraiment se produire. Eh! La porte qui a pain. Un magasin de relaxation voulait exactement ce qu'il faut par les temps qui courent. Qu'est-ce que vous voulez? Un magasin? Oh, ok. Ah si, nous n'avons pas grand-chose, mais revenez une autre fois. Ouais, ouais, ouais. Et toi, tu fais quoi? Pour faire le tout. Oh super, je vais devoir chercher un autre travail. Je ferais aussi bien de travailler comme vendeur d'accessions en plus de mon travail normal. Ah? Est-ce que tu es déjà là? Que dire? Tu t'aurais apporté un petit souvenir chez toi? Petit souvenir? Ah, ok. Bon, ça c'est ça. Bon, techniquement, il y a des choses à récupérer sur l'eau. Je ne sais pas pourquoi ils ont absolument voulu qu'on sorte de l'eau. Mais il faut que j'aille récupérer le sous-marin rouge que j'ai coulé. Oh, bye-bye! Oh non! Oh non! Ok, lui c'est une arme. Ok, il n'est plus là. Et au niveau où j'en suis, il est vraiment impossible. Surtout que... Moi, je fais pour descendre. Pas comme ça. Oh! Alors c'est le sous-marin leader qui nous a coulé. Donc vous avez coulé. Zut! Ça me rend mal à rien que dispenser. Méga matériel récupéré! Aucun délicat ne semble avoir été subi. Ouf! Ça soulage d'entendre ça. Élément clé méga matériel. Sinon, il y a un autre objet plus au nord, si je m'en rappelle bien. Euh... Si je m'en tiens... Si je me tiens loin... Oh my god! C'est l'arme émeraude dans le fond. Euh... Les armes sont vraiment tough à éliminer à mon niveau. Je me rappelle bien que c'était tout un dédale de... de crevasse qu'il fallait que je... que je passe. Il me semble que c'était par ici. Ouais. Ouais, ici. C'est caché ici. Oh! On dirait une clé. Elle semble très vieille. Analyse terminée. La date d'origine exacte ne peut pas être déterminée. Estimation, plusieurs milliers d'années. Ok. Plusieurs milliers d'années? Les anciens? Ok, des anciens. Ok. Next. On va aller faire ce qu'il voulait qu'on fasse là. Il me semble qu'il y a quelque chose... Est-ce qu'il y a cette chute-là? Ah-ha! C'est juste de mémoire que je me rappelais qu'il y avait quelque chose. C'est un dédale. Faut juste pas que je percette de murs. Parce que, à date, ça va bien. À date. Et ça devrait m'amener... Je pense qu'il faut que je fasse surface ici. Ouais. Pas de musique. Ok. Non! Remonte. Musique revenue. Est-ce que je peux... Ce serait le fun que je puisse... Est-ce que je peux amarrer? Où est-ce que je peux amarrer? Ici? Là? C'est la seule façon d'arriver ici, là. C'était le petit coin juste là, là. Quoi? Vincent? J'ai bien fait de l'amener avec moi. Cette voix serait-ce... Oh! Lucretia! Vincent? Lucretia! Reste en arrière! Oh! Un flashback de Vincent. Quand il était dans les Turcs! Wow! J'étais stylé! J'avais pas les cheveux très... Ben, il était quand même assez long. On aimait bien jaser comme ça, de temps en temps. Je suis bien grand. Non! Ne me quitte pas! Oh non! Elle est avec Ojo? Vraiment? Si elle est heureuse, alors... Ça m'est égal. Ouais. C'est pour dire qu'elle est enceinte, ça? Je suis contre! Pourquoi faire des expériences? Elle est mort! Nous sommes des scientifiques! Sur le bébé, je veux dire. Un enfant de Lucretia naquit peu après. Le nom de cet enfant est... Séphiroth. Ah oui, comme ça! Ouf! La baroute, il est grand! Oh non, elle est morte! Non, 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 non! Ouf! Ah! Tu dois tirer dessus! C'était de ta faute! Et il s'amuse à faire des expériences sur lui. Oh la la! Au jour! Oh! Il veut se lever comme ça comme il veut? Quoi? Oh non! Je me transforme! Ouais! Vincent évoluant! Cette enveloppe charnelle, c'est... Ma punition. Je n'ai pas pu... Les professeurs Gass et Ojo et Lucretia. Je n'ai pas pu les arrêter. Ce que j'ai pu faire, c'est les regarder. C'est ma punition. Je ne sais pas pourquoi ils ne font pas de remake de Deirdre Cerrus. Lucretia, tu es vivante! Je voulais disparaître. Il me fallait rester seul. Je voulais mourir. Mais à l'intérieur de moi, la Génova ne voulait pas me laisser mourir. Je rêve beaucoup ces derniers temps de Séphiroth, mon enfant bien-aimé. Depuis le jour de sa naissance, je n'ai jamais pu le porter. Même pas une seule fois. Pas une seule fois. Je ne peux pas être considéré comme sa mère. Ça, c'est mon péché. Arrière! Reste en arrière! Vincent, ne vas-tu donc pas me dire? Quoi? Si Séphiroth est toujours en vie? J'ai entendu dire qu'il était mort il y a 5 ans, mais je le vois si souvent dans mes rêves. Je sais que son corps, comme le mien, ne peut pas si facilement s'éteindre. S'il te plaît, Vincent, dis-moi. Toi, dis rien. Lucrecha, Séphiroth est mort. Oh, c'est tout? Hein? Ah! C'est ça qu'il y a rien. J'ai regardé, pis il faut au moins faire une dizaine de combats pour qu'elle revienne. Donc... Ok, on va retenter l'expérience. Oh! Lucrécia. Peine de mort et chaos. Ok, j'ai la meilleure arme de Vincent. C'est comme le premier à l'avoir, je crois. C'est quoi déjà? Peine de mort. Ça descend un petit peu mon pourcentage d'attaque, mais l'attaque normale... Pow! Et sa limite, je ne peux pas la mettre tout de suite. Ok, ça c'est fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais... Oups, je ne voulais pas entrer là du tout. Euh... Parce que la statue au nord, il y avait une grotte avec du feu. Et j'ai récupéré, dans la place avec les sous-marins, une écaille de léviathan. Qui devrait me permettre de passer le feu. On va aller voir ça. Ici. Ici. Oui, merci. Le mémo, c'était ici. Yes! Ok, comment je fais ça? L'écaille du poisson en or brille. Poisson en or. Léviathan, mais bon. Et... Il y a moins de feu. Yeah! Il y a moins de feu. C'est vrai! C'est... les 14 cents an or brille! Sérieusement, comment ils veulent qu'on devine ces choses-là? Vol simultané! Il n'y avait pas de nombre de matériaux vols simultanés. Ah, c'est pour voler tout le monde en même temps. Ok, ok, ok. Je n'avais pas marqué, il y a un coffre ici. Il faut le voir quand même. Ah ben! C'est bon en tabarouette. Ok, ça c'est fait aussi. Ok, donc on retourne au village de Cid. Oh, la musique a changé. Pourquoi le jeune président Rufus réunit-t-il tous ses mécaniciens? Il y a plein de monde de la Shinra qui tourne autour de la fusée. C'est ma fusée, d'accord? C'est ma fusée en premier. Euh, qu'est-ce qu'ils font? Hum, un spectacle! Ok. Il va se passer quelque chose? Oh, je suis dans tous mes états. Ouh là là, on n'en revient pas. Dans le fond, ils veulent utiliser la fusée pour cracher. Les terroristes sont ici! Où ça? Où ça? Dans les kills. Vas-y, Barrette. Lance-nous du feu là-dessus. Aou! Aou! Wow! Feu 3! Ouais! Ça brûle. Tout va bien. De toute façon, je sais qu'il faut CID automatiquement dans la team. Ne les laissez pas gagner du terrain. Ils sont tous à l'attaque! Et quand il dit tous, c'est tous. Pourquoi il en restait deux? Ok, encore. Arrête! Arrête! Feu 3! Feu 2, nuage! Feu 3! Ouais! Ouf! Oui, oui! Il restait qui? Vous n'allez plus pas! Nulle part! Nulle part! C'est ça que ça représente, ce bonhomme-là? Il t'en rouge, puis il t'en bleu. Nulle part! Rayon de arrière! Qu'est-ce que ça veut dire? Oh non, un nuage. Qui en dort. Feu 3! Ouais! Ouf! Ouf! D'accord! C'est comme ça que ça se passe! Aïe! Tout ça pour ça? De bouffées d'artifices! Feu 2, alors! J'essaie de monter les... J'essaie de monter les limites de barrette! Arrête! Arrête! So, s'il s'est mis là! Et là... T'es mis là! T'es mis là! Tudududu! Non mais, je savais déjà que t'étais dans l'équipe, t'avais pas besoin de te représenter à nouveau. Oh non! Elle est en train de décoller ou quoi? Oooooooh lui! Encore toi! Machina éliminera quiconque se mettra à travers de son chemin. Dis-je! Euh... Come on! Comment je fais pour atteindre l'autre? Voyons! Je suis pas capable d'atteindre! Qu'ils le défendent c'est quoi? Si tu veux, ça marche comme ça. J'ai mis les deux petits bonhommes en avant parce qu'ils m'empêchent d'atteindre l'autre en arrière. What! Oh! Là, il suffit juste de rester en vie. Euh... J'ai rien pour soigner. Euh... Guérideux sur tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a de faire? Guérideux! Ouf! Et là, il faut juste que j'y vole son collier. Rien pu voler! Youpi! On réessaye encore. Ouch! Grande étincelle! C'est vraiment beau. Calme-toi! Ok, mais pourquoi? Rien d'autre à faire en attendant que Cloud puisse se revoler à nouveau. Je sais que tu as quelque chose sur toi. Tue-le pas! Tue-le pas! Calme-toi! Calme-toi! Tue-le pas! Tue-le pas! Tue-le pas! Tue-le peut-elle! Tue-le pas! Il faudrait battre comme ça. Oh, il disparaît cette fois. Ok. Correct. Faut qu'on monte dans la fusée! Aïe, ils nous ont vus. Ça va? Ça va? Coucou. Attends, pourquoi es-tu ici? Je devais s'occuper de toi. Dommage, pour lui. Oh, bon sang, les Turcs se faire avoir comme ça, mais je ne vous laisserai pas passer. Vraiment, tu veux t'essayer? Ok. Bon, ben arrête. Je vais t'occuper de soigner tout le monde en attendant. Wink! J'ai pas envie d'utiliser mes limites. Gros pire, putain, un gros feu 3. Oh, qu'est-ce que ça s'est fait? Eh, il fait dodo. Urg! Coucou. Et vous, qu'est-ce que tu fiches là, petit? Les petits. Eh, juste quand je pensais que ça passait quelque chose, vous êtes revenu, capitaine. Écoutez-moi, capitaine, nous allons lancer cette fusée. Vous avez tous la même voie. De quoi parlez-vous? Nous allons charger une bombe de matériel là-dedans et faire sauter le météore. Notre fusée va sauver la planète. C'est vraiment super. J'ai envie de vomir. Attends une minute. Le verre, le verre, à la fin. Auquel est-il, la fusée? Ça a l'air d'aller. Mais, nous avons prévu de lui faire percuter le météore en pilotage automatique, mais le dispositif le plus important est cassé. Eh, mais qu'est-ce que c'est passé? Se passe la réparation. J'ai rassé en occupe. Oh, formidable. Quelle bande de guignons vous êtes. Il va lui faire rassurant. Écoute, j'y vais. Alors, ne t'occupe pas du pilotage automatique. Eh, vas-y, dis-le à tout le monde. D'accord, capitaine. Bonne chance. Bye bye. Euh... Eh, Sid, que fais-tu? Il y a des générations de connaissances et de sagesse à l'intérieur de la matéria. Ils allaient emprunter leur pouvoir et sauver la planète de Sephiroth. Il n'est pas question de perdre la méga-matéria. Tu comprends ça, non? Eh, je comprends. Je sais que la matéria est brisée. Je te comprends. Écoute, on n'a rien à cirer si c'est de la science ou un pouvoir magique. Non, je crois que si j'avais le choix, je pourrais miser sur le pouvoir de la science. Les humains qui voyagent au sol sont maintenant capables de voler. Et pour finir, j'ai mal à la gorge. Mais allons partir dans l'espace international. La science est un pouvoir qui est développé. Oh mon god, je peux pas faire ça avec ce voilà. Et c'est peut-être elle qui va sauver cette planète. J'ai réussi à gagner ma vie grâce à la science. Pour moi, il n'y a rien de plus beau. C'est plus de même. Maintenant, arrête de te préoccuper et de te préoccuper de ce que la chine va faire. Je veux pas regretter mes actes intéressants de ma vie. Mais c'est de... Mais ferme, je ne veux rien entendre. Moi, c'est l'heure de travailler que tous ceux qui n'ont rien à faire, la dégagent. Oh, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que se passe ? Hihihi. Oh, vous m'avez pas donné de sein d'eau ? Oh, merde, qu'est-ce que t'as fichu ? Ils ont dit qu'ils avaient fini de réparer le pilote automatique, alors je l'ai lancé. C'est même pas vrai, Shira. Quoi t'as choisi aujourd'hui pour être si rapide ? Zut, il n'y a rien à faire. C'est complètement verrouillé. Hihihi, c'est presque le décollage. Quoi ? Notre compte à rebours, comment c'est possible ? Hihihi, casse-toi. Casse-toi. Cinq, quatre, trois, deux, un. Ah oui, c'est vrai que des maisons si proches d'une fusée, c'est pas une bonne idée. En tout cas, il y a une fusée qui décolle de billets. En tout cas. Comment une grande force pour s'exécuter de l'attraction de la Terre. Tu es finalement au tel espace intersidéral. Oui, on calé la trajectoire. On va entrer en condition avec le météor. Et on ne peut pas rien faire. On ne peut pas rester sans rien faire. Bah, ouais. C'est ça, c'est la fin. C'est ça, c'est la fin ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est pourtant jeune et tu relances aussi facilement. Je ne vais pas m'écraser contre le météor. Ok. Regarde. Je regarde le décès de secours sur la fusée pour des surchanges comme celle-ci. Je vais déguerter le code de verrouillage sur la nacelle de secours. Nous avons tiré d'affaires avant que nous écrassions sur le météor. Hé, attends une minute. Que va-t-il arriver à la méga-materia ? Euh... Tu veux la matéria, à ton aise ? La matéria devrait être là lorsqu'elle sera escaladée et la s'étéchelle. Bien sûr. Je ne sais pas. Oh, qu'est-ce que j'ai dit il y a une minute ? Peut-être que tout ce que je voulais vraiment c'était partir dans l'espace inter-sidéral. Alors pourquoi ne vous faites pas tout ce que vous jugez bon de faire ? Oh, oh, ok. Euh... Hey, Cloud. Tu veux la matéria, c'est pas grave. Oh, tu n'aurais pas pu le dire, hein ? C'est un. Come on. J'ai fini par trouver la méga-materia. Mais si on enlève l'impact de l'explosion est moins fort, non ? Ben non, on peut désactiver le verrou de sécurité en entrant le code d'accès à partir de ce panneau de commande. C'était quoi déjà ? Est-ce que c'est le panneau de commande ? Essayer de l'utiliser ? Hmm, entrez le code d'accès. Cercle, carré, x, x. Fait. D'accord, tu sais l'utiliser, non ? Chaque fois que tu lis, entrez le code d'accès, appuie sur cercle, x, triangle ou carré. Si tu tapes là mon code, ça s'est dévéroué et tu peux prendre la méga-materia. Alors, dans quelle heure dois-je entrer le code d'accès ? Je ne sais pas ! Décide de donner le code oiseur. Entrer code 1. Cercle. Carré. X. X. Code d'accès confirmé. Quoi, comment t'as fait ? Du premier coup, en plus. Pas mal, tu as trouvé le code d'accès du premier coup. Je devais le connaître, autrement c'est impossible. Non, j'ai eu de la chance. Élément clé méga-materia. Oups. Ah, quand même ça. Là, on peut s'en aller par là. Ah, on peut s'en aller par là. Tout va bien ! On peut descendre par ici ? Je ne sais pas. Oh non ! Qu'est-ce qu'à fout Loïel ? Qu'est-ce qu'à fout Loïel ? Ah, ah ! Euh, ben j'ai repris dans le débris. Cyd ! Rien de le débris ! Assez, tu peux reposer de le soulever. Mais le truc est bon pour moi, dépêche-toi et monte ! Et si tu ne dépêches pas, la fusée va s'écraser sans mes désirs ! Je ne peux pas partir sans mes amis ! Espèce de fou 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 ! Et tout ! Il faut s'occuper des autres ! Je vais faire de mon mieux ! Je vais m'embêter ! Espèce de fou ! Et tout ! Le réservoir numéro 8 a explosé ! Et s'il fonctionnait vraiment ? Attends, je vais ici ! Ce chérot avait raison ! Arrête de péter ! Arrête ! Mais je force ! Mais c'est le fait pour moi ! Ne dis pas ça, Sid ! Et j'ai rien ! J'ai suivi, je viens de vous aider ! Espèce de pourcentage de cul d'hashtag d'astériques ! C'est plein de pourcentage ! Désolé ! La nacelle de secours est par là ! Dépêche-toi ! Ok ! Oui ! Ça veut-tu dire qu'on l'a sauvé ou non ? Dépêche-toi ! J'avais détaché la nacelle de secours... Détaché ? Et j'irais... Qu'est-ce que cette nacelle fonctionne vraiment ? Ça va aller ! Je l'ai vérifié personnellement ! Euh... On peut s'y fier ? Merci ! Non mais c'était de gazio ! Ground control to Majorton Commencing countdown engines on ... ... Alors c'est ça l'espace inter-sidéral ? Eh bien c'est nul ! C'est juste des points bons ! Ça c'est vrai ! Je suis vraiment dans l'espace inter-sidéral ! Pourquoi je peux pas simplement dire l'espace ? C'est si dur à dire ! Au revoir Shinra numéro 26 ! Je pense que la nacelle tombe au bon endroit... On est même pas attaché ! Bon... Est-ce que c'est censé faire quelque chose ? Ouf ! C'est si petit comparé au météore ! On s'est mis de garde ! Oh non ! C'est drôle de ça ! Heeeeh ! Ça a marché ! Ça a marché ! Peut-être, peut-être pas ! Oh ! Ça a pas marché ! Ça a marché ! Ah ! Un peu quand même ! Mais c'est vraiment un drôle de météore étrange ! Avec des morceaux électrifiés ! C'est pire ou c'est moi ? C'est pire ou c'est moi ? Bon ! Ce plan a raté ! Non ! Damnit ! Quelqu'un est tombé à genoux de façon dramatique en frappant le sol ! Rufus et les autres pensent que nous allons échouer ! Un vrai fiasco ! J'espère tout de même que ça allait marcher ! On a fait que les embêter jusqu'à maintenant ! Pourtant, il n'y a rien d'autre à faire ! Peut-être que nous nous sommes trompés ? Ça t'inquiète pas lui ! Il ne faut pas s'inquiéter ! Il faut penser ! Oui, le chien ! Tu ne parles pas comme du monde ! Dites, cette fille a raison ! Arrête de t'inquiéter ! Tout s'effondre et la situation ne fait qu'enpirer ! Tu fais vraiment preuve l'optimiste ! Tu as quelque chose en tête ? Il m'arrive de penser de temps en temps ! Je ne vais pas tout le temps ! Je ne fais que penser depuis que nous sommes ici à regarder la planète ! J'en fichissais même lorsque nous étions dans la nacelle, même quand j'étais dans la douche. Moi aussi j'ai réfléchi sur l'univers, la planète l'océan. Ouais mais toi on s'en fiche. Comme tout est grand et immense, peu importe où je vais, est-ce que je fais ça, je ne change rien. Comprends-moi rien à ce que tu dis, tu as peut-être raison. J'ai une autre opinion. Yeah, yeah, j'ai toujours pensé que cette planète était immense. Mais si je la regarde d'en haut, je me rends compte qu'elle est petite. Flottant dans l'obscurité, ça donne l'impression d'impuissance. Et puis, plus suffirante la bite et la maudit. Donc je me dis que cette planète est comme un enfant. Un enfant fragile qui tombe au milieu de l'immense univers. Et qu'elle doit protéger cet enfant, cette planète, et whatever. Tu comprends, ce qui doit la protéger, c'est nous. Wow, c'est beau ce que tu dis. Eh si, je crois que je suis ému là. En fait de pleurer. Mais maintenant, comment allons-nous protéger la planète de la manasse du météor ? Euh... Euh, aucune idée. Réveillez-moi quand vous le saurez. Il faut que j'y réfléchisse encore. Oh ! Point, 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 point... Eh ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tout d'un coup, j'ai envie d'arriver. Salut ? Je suis de retour. Vous avez entendu quelque chose ? Le cri de la planète ou bien le météor ? Vous croyez que ça venait de cette planète ? Wow, j'ai tourné. Comment faut-nous être sûr qu'il s'agit du cri de la planète ? T'as oublié ? Buggenhagen, il l'a dit. Ah ouais, avec un nom de même. Buggenhagen. Allons voir, Pépé. Allons au Canyon de Cochemore. Il pourra sûrement nous dire quelque chose pour nous aider. Wouhou ! Aussi simple que ça. Les machines qui sont dans le Canyon de Cochemore ont été offertes par le Dr. Gast. Enfraînt des étranges idées de la planète et entourées par les machines de l'échineur. La science et la planète se côtoyaient dans le cœur du vieil homme. Ok. Vite, vite, nous devons trouver une grand-père. Ok, ok. Ah, on y va ? Ouais. Ah, c'était ici. Est-ce que je peux atterrir ici ? Non ? Wow. Pourquoi ? Pourquoi tu ne veux pas ? Ah là là. Salut, c'est nous à nouveau. Oh, c'est toi. C'est terrible la couleur de cette étoile, ma chanceuse. Les avants ont tellement peur qu'ils ne veulent même pas sortir. Je n'ai pas envie de voir ça non plus. Ok, mais laisse-moi passer. Ça va voir Buggenhagen. Oh, Dieu. On dirait que ça fait une éternité que je ne suis pas venu ici. Yo, yo. Coucou. Eh, salut. Hum, si vous avez bien besoin de conseils, vous serez toujours le bienvenu. Oui, c'est pour ça que nous sommes venus. Que faire ? Tu étais perdu. Parce que cela arrive, chacun doit faire son introspection. Il y a toujours quelque chose au plus profond de notre cœur. Quelque chose d'enfoui ou quelque chose d'oublié. Il ne faut pas l'oublier. Quoi que ce soit, c'est certainement ça que vous recherchez tous. C'est vide de sens. C'est facile à dire, mais il y a autre chose dont je ne me souviens pas. Vous êtes là. Essaie encore. Nous ne sommes pas assez nombreux. Là, nous devons faire venir d'autres personnes. Euh, ok. Allô? Oui, allô? Allez, venez tous. Pourquoi? Il n'y a pas assez de salle dans la pièce, il l'a dit au début du jeu. Tu vois, qu'est-ce que tu cherches? Il avait dit qu'on ne pouvait pas être aussi nombreux. Non, rien du tout, non. Rien à suggérer. Moi non plus, je n'y comprends rien. Je me souviens bien de Iris. Non, pas ça. Tu ne t'es pas rappelé. Tu n'as pas oublié. Ce n'est pas ça. Voyons, comment pourrait-on dire... Iris était là depuis le début, juste à côté de nous. Elle était si proche, nous ne pouvions pas la voir. Ce qu'Airis a fait, les perruques qu'elle a laissées derrière elle. Cela me rappelle, j'ai été la même. Comme moi, je ne sais pas de quoi comme moi aussi. Elle a dit qu'elle était la seule à pouvoir arrêter le météor de Sephiroth. Mais Iris est parti. Il était impossible, donc, de réaliser ce qu'Airis avait l'intention de faire. Elle se retourne au temple, peut-être. Nous ne sommes pas des anciens, c'est ça que tu veux dire. Il y a quoi que cette fille est allée là-bas ? C'est ça. C'est ça quoi ? Nous ne savons rien. Qu'est-ce qu'Airis savait ? Pourquoi a-t-elle fait face à Sephiroth sans prendre la fuite ? Je vois, elle est retournée encore une fois, n'est-ce pas ? Hum, je vais peut-être te demander de m'emmener là-bas. Tu veux rien aussi ? Qu'y a-t-il de ces étonnances-là ? Aussi, j'ai parfois envie de sortir et de voir le monde extérieur. Je me demande d'où ça vient. Je ne me suis pas senti comme ça depuis des lustres. C'est certainement la planète. La planète t'appelle. La planète t'appelle bien. Oh là là, c'est n'importe quoi. Hum, alors allons-y. Ok, mais est-ce que je peux laisser mes megas m'attrailler ici ? Ouais, Boganagan, je voudrais te demander encore une chose. J'ai des méga matérias. Hum, nous allons les mettre là-haut. Bon, maintenant, on se met en route. A tout de suite. On va les mettre en haut. Tu as pas en outil de la machine, regarde bien. Tu es-tu ici ? Et là, on monte. Faut bien que ça ressemble, cette animation. Hum, c'est ça que tu appelles le méga matérias. C'est le matérias très rare, vraiment. Wow, j'en ai déjà quatre. Le matérias aussi rare enveloppe certainement un esprit puissant. Est-ce que je peux le retoucher ? Méga matérias. Ça brille étrangement. Ça va approcher. Je sais pas. Non, laisse tomber. Ça brille. Ça va approcher. Ça a émis une nuire réclatante. Cette couleur, c'est la même couleur que celle de la matérias évoquée. C'est la même couleur que celle de la matérias magique. Oui. Mais encore. C'est la même couleur que celle de la matérias de commande. Et... Oh. Est-ce que... Bahamouth ? Neo-Bahamouth. Yes. All right. Oui, mon évocation. Wow. Matérias magique, bahamouth 0. Ouh. Hum hum hum. Ça sent les machines. J'adore cette hauteur. Bien sûr, j'aime aussi les odeurs de la nature. Hum, le point est là-haut. Je le serai sur le pont pour passer le temps. Ça sent les voyages de la planète dans l'odeur du vent. La grandeur, la sagesse et la connaissance de l'homme dans l'odeur des machines. Eh bien, au revoir. Youhou. Hum, hum hum hum. Je pleine. Avant de continuer vers le temple des anciens, il y a quelque chose que j'avais oublié dans le coin. C'était un avion qui s'est écrasé. C'est un des endroits... Ah, là, là. C'est un des endroits que les ennemis sont les plus durs à affronter. Aïe, aïe, aïe. Mais... Il y a les meilleurs items ici. Voici l'avion de type Gen Nika de Shinra. Je me demande pourquoi il s'est posé ici. Posé? Il s'est pas posé, il s'est écrasé. Ah, comment... Donc... Oh! Ok, on peut passer là. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ça doit être une sorte de centre de recherche. Parce qu'il y a un générateur Mako. Oh, ok. Yo! Les Galaxie. Il y a une petite boule aussi en bas. Ça y est. Là, j'ai mes limites. Non, j'ai pas tout. Oh boy, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est quoi ce truc? On s'en fout. On attaque. Ouch! Ok. Il fait vraiment mal. Aouh! Cette bibitte fait absolument mal. Aouh! Enrête, c'est celui qui a le plus de... Oh non, le feu, il donne de l'énergie. Oh non. Euh, il faudrait peut-être s'enfuir. On va s'enfuir, on va s'enfuir, on va s'enfuir, on va s'enfuir. Je m'enfuir, je m'enfuir, bye-bye. Non, ouch! Fui, fuis, 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 fuis! Je fais une surplasse, bon. On continue à la prochaine game. Oui. Encore. Je pense que c'est un des designs de bibitte les plus weird que j'ai jamais fues. C'est censé représenter quoi? Oh my god, je pense que quand ils sont comme ça, ils attaquent n'importe qui, non? Ok, j'ai été chanceux là-dessus. Oh my god. E-pingue. Quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Wow! Qu'est-ce qu'il se passe? Tabaret. Ok, sérieusement, ils font vraiment... Oh, j'ai enfin eu plus météore! Tabaret. Attends, je vais pouvoir encore plus monter le niveau ici. Wow, ça c'est beaucoup de cash. Wow. Ok. C'est beaucoup de cash. Ça veut dire que j'ai enfin ma... Je crois que j'aille chercher Omni-slash, par exemple. Ok, par ici. Garde-escorte. S'il y a d'autres combats, je vais les skipper parce que... Il y a une boule ici. Attaque double. Oh my god, il est caché! On formisse! Je crois que c'est pour Yufy, dans le fond... Plus rien. Là, je fous-le canne-see. Bon, on va essayer plus le météore. Brrubrubrubrubrubrubrubrubrubrub! Poutalaouette! Yes! Enfin! Hey! Bon, sinon, dans ce couloir-là, je pense que c'est... Ouais, ouais, ouais. Ok, je me rappelle ici. Les Turcs! Encore! Ouh, on n'arrête pas de se croire à rencontrer ces derniers temps, on dirait. Il y avait des armes et des matériels mis au point uniquement pour détruire Sephiroth. Mais l'arme a attaqué cet avion et il l'a coulé à jamais. Oh, l'arme émeraude? Quelle arme? Je ne peux pas te donner ce qui se trouve ici. Nous allons nous chercher de Sephiroth. Je pense que c'est notre dernière rencontre. Tu ne laisserais pas te mettre en dehors de notre route. Ce n'est pas notre dernière rencontre. Arrêtez. Ça dépend d'auquel moment du jeu qu'on se place. Ah t'as pas t'as. Ouch! Je vais essayer deux fois. La technique que je viens de tout juste d'avoir. Le taff! Il faudrait peut-être que j'utilise des... des saumones. Éclair. Trois. Je n'ai pas encore envie de... Oh! Quand même! Renaud sont usés. Les pouvoirs de Turc Renaud sont usés. Quoi? Mettez quoi ça? Alexander. Hamilton. Première de Néo-Turc. Wouhouhou! Oh non! Sur qui tu l'envoies! J'ai vraiment pas envie de savoir sur qui tu l'envoies. Tu l'envoies! Oh non! Oh non! Oh non! Ah nan... Alexander Hamilton! Putain... You! Comme ça, les Samans, c'est ceux qui vont attaquer les bonnes personnes, dans le fond. J'ai envie d'essayer ça. Euh... Salut, c'est encore moi? Ah non! Je dois attaquer qui? Ces deux-là? Ok. Dans le CIEIEUUL! Oh non non! Oh! Oh, ça attaque juste un! Nul! Remboursé! Au! Un p'tit coup de bâton! Terra éclat! Wow! Yes! Haha! Donc, je vais pas te te montrer les Samans de même, mais c'est la première fois qu'on joue. Hey, bonjour! Salut! Oh là là! Je suis grand et j'ai plusieurs ailes! Attaque sur quelqu'un! Je sais pas qui! C'est une p'tite! Oh! Two! Elle est une p'tite! Niveau 3! Boom! combien d'énergie coudons à sacs ces types sont des durs avant le temps va pas à comment ouch deux fois la deuxième a marché barrette arrête c'est pas le temps de faire des conneries arrête arrête vous avez vu l'heure je pense que je vais partir bye bye c'est quand même un combat dur mais relire yé yé 51 52 pas pire ainsi la nouvelle arme secrète de shinra était sur cet aérostat ok je serais peut-être mieux de me soigner au cas où il y a une bébitte qui me tombe dessus ok euh je pense qu'eux aussi ils ont eu leur la limite rayon satellite sid sid a eu dragon fait que lui est rendu au niveau ce qui doit éliminer un certain nombre d'ennemis pour arriver au prochain ok qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ça doit être la salle des marchandises ça doit être ça mégalixir est-ce qu'il y a quelque chose en haut oui lance spirituelle c'est pour notre ami c'est sûr que ça m'enlève beaucoup de matériel mais c'est fort il faudrait que je regarde c'est quoi que ça a changé par rapport au matériel oh oui qui est encore qui est encore ah non pas lui on va essayer dragon je rappelle pas du tout le dragon oh ça soigne en même temps on va t'envoyer une pluie de météores d'abord qu'il barrette il tourne ah la chaise de la nourriture comment tu peux t'auto-tirer dessus de même ouch non euh n'importe quoi rayon satellite non je voulais essayer rayon satellite bon ah bah j'ai fait faudrait que je me soigne c'est terrible tout est en désordre ouais mais il y a une petite matérieure rouge ici Hadès pas d'Hadès au vent attends c'est-tu c'est là le dernier limite de SID non ? ouh je vais voir ça déjà qui est-ce encore ? ehh que c'est ça ? ben elle est rayon satellite ouch on a fait un one shot kill moi je pourrais résister à ça et tourne et tourne et allez touche touche terrifiante touche moi pas même ah qu'est-ce qu'elle fait ? qu'est-ce qu'elle fait ? ok c'est une bébête électrique génial touche terrifiante qu'est-ce que ça fait ? ok euh ce coulisse va évoquer parce que là je veux pas mourir voilà c'est vrai il y a juste deux aïe 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 bon en tout cas tout le monde est mort encore cette bébête là peu importe ce qu'elle fait elle m'élimine d'une shot outsider outsider c'est une arme pour Vincent mais là j'ai son arme utile bon on fout le cas d'ici ok on est de retour ici oui 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 je crois que l'observation c'était à gauche non ? qu'il y a de mémoire ? oui c'est ça oui exactement j'ai pris le bon chemin finalement euh tu as quelque chose ? laisse moi un peu de temps c'est vrai que pour toi tu as juste à voler que je fasse le tour je sens les anciens tentent de me dire quelque chose la planète est en pleine crise crise qui dépasse les pouvoirs de l'homme et ne connaît pas de fin le moment est venu nous devrons partir à la recherche du sacre hein ? c'est du sac le sac la puissance de la magie blanche ce qui peut affronter le météore c'est peut-être notre dernier espoir de sauver la planète si une arme qui recherche le sac atteint la planète elle apparaîtra hum 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 le météore l'arme tout va disparaître peut-être même nous même nous ? ben si on est sa planète c'est à la planète de décider ce qui est le mieux pour la planète ce qui lui est nuisible tout ce qui est nuisible va disparaître c'est tout hum 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 je demande ce que nous sommes nous autres nuisible rechercher le sac comment ? par la, par la, la planète tout la matéria blanche c'est elle qui relie la planète et les hommes par la ensuite à la planète si notre vœu atteint la planète la matéria blanche reflètera une lueur verte pâle c'est la fin Iris avait de la matéria blanche mais lorsque Iris est morte le matéria, la matéria est tombée de l'autel ça a même rebondi sur le rythme de la musique c'est pour cela que la fin approche hum 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 j'ai passé au travers de la tête à barrette regarde refais ça et je te tripe c'est l'écriture des anciens c'est l'écriture des anciens tu sais la lire ? c'est du chinois pour moi j'en suis pas très fier en fait et on a pas le temps de blaguer je ne suis pas un ancien je n'arrive pas à déchiffrer cette chose c'est peut-être vieux mais mes yeux sont encore bons regarde de plus près en dessous de l'écriture il y a la traduction elle écrit clé dans la boîte à musique c'est probablement un scientifique qui a écrit ça il a dû utiliser toute son énergie pour déchiffrer ces deux mots la clé ? elle nous permet d'accéder à quoi ? je sais pas mais elle a sûrement un rapport avec notre énigme l'énigme dont ça a sûrement un rapport avec Iris qu'est-ce que ça signifie ? I don't know man la boîte à musique là-bas on va y introduire la clé celle que tu as trouvé par hasard on l'a déjà je vais essayer de la clé attendez-nous ici et regardez bien ce qu'il va se passer vous savez comment j'étais censé trouver cette clé là sans que personne la dise ouic mhm ok on faisait pour aller là sans lui ok c'est une comme une boîte à musique wow ah cool une douche oh c'est génial ok qu'est-ce que je fais avec ça ? on va se laver ? montrez maintenant l'espoir nous attend peut-être à l'intérieur ou alors ou pas wow on est même pas mouillé il était qu'un écran servant à projeter la d'une magie une image regarde une image projetée sur l'écran de l'eau avec ce petit bruit là en background oh non pas ce flashback ça a enregistré la scène il y avait des caméras de surveillance ok regardez où est-ce qu'elle tombe où ? repou elle est tombée dans l'eau ou peut-être dans la rivière de la vie là là ok et je m'étire elle brille elle est vert pâle Aïris a déjà plié pour le sacre lorsque j'ai donné la maternelle noire à Séphiroth j'ai entendu les paroles d'Aïris dans mes rêves elle disait qu'elle seule pourrait arrêter Séphiroth et que pour cela il y avait un secret ici c'était le sacre c'est pour cela qu'elle avait la matéria blanche Aïris avait connaissance de cet endroit et de ce qu'elle devait faire Aïris nous a laissé un grand espoir mais ça lui a coûté la vie son avenir je suis désolé Aïris j'aurais dû comprendre tout ça plus tôt elle nous a quitté sans rien nous dire ça s'est passé si vite si elle aurait dit quoi que ce soit ça aurait peut-être aidé c'est pour cela que j'ai mis tellement de temps à comprendre mais Aïris je comprends maintenant j'achèverais ton travail ce que tu voulais dire nous c'est que le cercle de la marchande de fleurs n'ait pas été vain moi je sais que c'est une fleur marchande de fleurs j'étais même pas là ça fait du bien de s'étirer merci Aïris la voix d'Aïris a déjà atteint la planète voici le reflet de la matéria blanche mais le sac pourquoi le sac ne bouge-t-il pas I don't know pourquoi quelque chose l'en empêche lui il est le seul à pouvoir faire ça c'est Firat où es-tu ? à la même place où vous l'avez laissé qu'est-ce que je fais là ? tu m'en vais ? ok je peux parler à la personne euh... hein ? j'ai juste fait un pas de plus allo ? qu'est-ce que... je... euh... pardon j'ai été un peu surpris qu'est-ce qu'il s'est passé ? tu te rappelles la disparition du canon Juno ? en fait c'est le refus qu'il l'a déplacé il l'a déplacé ? le canon ? où ça ? pourquoi ? il fut sa l'intention de s'en servir pour anéantir ses Firats ce canon utilise de la méga matéria mais ils ont déjà utilisé la méga matéria dans le plan de la fusée donc comme le canon ne peut plus servir il a décidé de l'enlever il l'a emporté à un endroit où la matéria... non où la Mako est rassemblée et cet endroit c'est où ? hmm... peut-être une ville où est-ce qu'il y a plusieurs réacteurs ? comment ils ont fait pour transporter un aussi gros canon ? il l'a rajouté à la ville en tout cas refus il manque pas d'idée hein ? c'est pour ça Yves, c'est ton boulot de régler la production du réacteur je vois ne t'en fais pas pour des règles à givre une fois que tu l'auras ouverte tout ira très bien le président peut être sûr que ce sera fait à temps seulement nous pouvons verre que c'est Firat l'idée que le météor va lui aussi disparaître dépend de plusieurs objectifs n'oublie pas président c'était mon idée de lancer des obus à énergie Mako euh... les obus atteindront-ils vraiment la frontière nord ? Nya ha 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 ! bien sûr mais président il ne faut pas appeler ça un canon Mako cette nouvelle arme s'appellera la soeurée ok, ça sera pas la soeur Laser j'ai essayé l'autre fois de trouver un nom c'est tout aussi nul mais bon, on va arrêter ici parce que je manque de temps donc merci d'avoir été là faites un like, abonnez-vous puis tout le tralala puis on se voit pour un prochain épisode bye bye !